Salut tout le monde c'est Snake et aujourd'hui je vous retrouve pour l'épisode 3 du Netflix sur BioShock Infinite. On va reprendre là où c'était arrêté la dernière fois. Je vais voir s'il n'y a rien à vendre. Je n'en ai pas besoin, une des cristaux je n'en ai pas besoin. Les munitions, allez donc. Comme ça j'ai tout. Il a des améliorations. Je ne sais pas ce que ça fait. Et il a des petits proches utiles donc ça je m'en fous. Alors ça ne me rappelle pas je ne sais pas. Donc là il y a une tourelle. Je n'ai rien vendu. Donc on va prendre le pouvoir à l'âge. Cours putain ! Voilà. Ça ne m'embêtera pas. Ça va quand même expliquer la logique du mec qui a une arme long de distance et qui m'attaque au croix raccord. Je ne cherche pas. On m'attaque dans le dos. C'est vraiment des lâches. Je vais essayer de faire une bonne balance entre le son du jeu et mon son à moi. Je crois qu'il y a un équilibre après correct. Je crois que c'est quoi ? Très. Alors, il faut aller par là, je présume. Remarque utile. Est-ce qu'on peut y rentrer ? Il a le bras assez long, visiblement. Encore des marchands. Et que je ne peux pas m'offrir. Je vais passer sur d'autres... Ça me permettra de ne pas trop gâcher de cristaux. Ce serait tellement génial. Si ça pouvait exister. Encercle-le ! Ah, je savais bien qu'on pouvait être bourré. Et se dirige vers sa tour à 7 instants. Euh, cristaux, santé, santé. Il me semblait bien commander. On pouvait être bourré. Je vais débloquer... Je n'ai pas débloqué le sub-C, mais j'ai avancé dans un sub-C. Je pense qu'il y en a un, cristaux. On l'a pris. Ah bah, penstock. Et le seigneur comprit que la cruauté de l'homme était grande. Il se repentit de lui avoir donné la terre. Le déluge, pendant quarante jours et quarante nuits, il anéantit toutes les créatures. Voyez-vous, mes amis, le seigneur lui-même se réserve le droit de repartir de zéro. Et Columbia n'est rien d'autre qu'une nouvelle arche pour un temps nouveau. Alors... Je vais tenter un redshot. Qui, bien sûr, a fail. Allez, sinon ça n'a pas été marrant ! Non, ils sont morts. Alors là, je pense qu'il faut aller là, puisque la porte est fermée. Je sais ce qu'il me tient dessus. Ah bah, c'est lui. Il vient sur le balcon. Oh, super. Ils sont obéissants, quand même, ces soldats. On leur a dit qu'ils viennent sur le balcon pour y mourir, et eux, ils viennent. Ils sont moins gentils. Ah, je vais finir un banquier, moi, si ça continue. Encore du fric. Ah bon, bah, on continue. Ah bon, bah, on continue. Je peux tuer ou pas ? Ah oui. Je préfère prendre le devant. Je ne sais jamais. Parce que si jamais, il me semble, une fois qu'ils ont fini de prier, ils vous foutent sur la gueule, donc euh... Autant en profiter quand ils ne peuvent pas se défendre. C'est quoi ? En fait, le mec, il adore tuer des... J'adore tuer des gens, en fait. Oh non. C'est quoi ? Rappelez-vous les enfants, l'avérence ne résout rien. Mais merde, c'est fou. Je sais ce que vous faites là, Faux berger. Je vois chaque déchet qui pèse sur votre âme. Je vois le... 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 Le père comme ça qui me fait penser à... Aux méchants dans le dog games... Snow. Je crois. Je crois que c'est Snow dans le dog games. Je crois que c'est Snow. Je crois que c'est Snow dans le dog games. Je crois que c'est Snow. Je sais pas. Je sais pas. Mais certaines têtes... Ne s'effacent pas à mon coeur. Vous savez rien du tout. Mon domaine est la prophétie, Monsieur Dewitt. Le vôtre est la violence. Savez-vous pourquoi ces hommes mourraient pour moi ? Parce que j'ai vu leur avenir dans la gloire. Et cela leur suffit. Qu'est-ce qui vous amène à Columbia, mon coeur ? Ramenez la fille et nous effacerons la tête. Ça va mal finir, Dewitt. Et enfin... C'est souvent le cas avec vous, pas vrai ? Ça finit... Toujours mal. Vous venez m'arracher mon agneau ! Mais votre houlette est mauvaise ! Et votre chemin portueux ! Retournez dans votre savane ! Sympa. Pour être gentil quand même. Allez-vous j'en ! Allez-vous j'en ! Allez-vous j'en ! Oh merde ! Vous manquez de fuit ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Bon, au moins Columbia il va se mettre la parité. On ne tue pas que des hommes. On tue aussi des femmes. C'est bien. C'est le moment d'accueillir ! Je dois trouver les commandes pour rejoindre Monument Island. Merci. Alors on va en faire. Euh... Il n'y a pas autre chose dans la pièce ? J'ai su. Encore... Encore du fric. Tout va bien. Je te ferai aucun mal. Après lui avoir mis un pain. Je suis sûr que je peux le faire marcher. Le Seigneur, lui, peut tout pardonner. Mais moi, je ne suis qu'un prophète. Rien ne m'y oblige. Amen. 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 J'avais un c'était de l'huile. Ah oui, il y a assez souvent une main se débrouler. C'est vraiment. Voilà. Mais ce mec doit jouer au loto. C'est pas possible. C'est pas passé loin. Je sais bien si le personnage meurt, le jeu s'arrête. Et voilà. Mais merde. Normalement, tu sautes d'un dirigeable. Comme ça, tu meurs. Tu attrapes à le câble. Je veux dire... Pourquoi je cherche de la logique dans le jeu moi aussi ? Toujours pas. Euh... C'est un peu de m'en foutre. C'est un peu de m'en foutre. Eh ben là, je suis plein. Je vais quitter la zone. Bien. Nous y sommes. Je vais pas m'arrêter là quand même. Parce que sinon les épisodes, ils vont être de plus en plus courts. Je me demande pourquoi ils l'ont enfermé là. Bah écoutez. Tant pis. J'ai continué. J'ai vu la caméra qui a fait ce qu'elle voulait. Elle a pris le contrôle. Voilà. C'est quoi ? C'est l'évolution de Elisabeth, je suppose. Bon. C'est pas possible. C'est fort morte, c'est signe. On va aller dans le milieu. On va aller dans le milieu. On va aller dans le milieu. Je pense travailler. Il faut peut être dans l'ordre. Je sais. Ici dans l'ordre. On va voir ce que ça fait. Bon bah rien Ah c'est mignon c'est des costauds le tueur Il la surveille Ouais Tu vois ils font plus que de la surveille je pense que Mais bon Ah un suck C'est une chose d'imaginer son avenir C'en est une autre de le voir Car j'ai vu les graines des flammes qui prépareront la Sodome inférieure à l'arrivée du Seigneur Mais c'est Elisabeth qui les sèmera Pas moi Je chuterai avant que le travail ne soit accompli Mais elle reprendra le flambeau Le Seigneur me rappelle à lui Je peux sentir son amour dans chacune de mes tumeurs Elle qui me rapproche chaque jour un peu plus de lui Et je m'en vais la joie au cœur Sachant qu'Elisabeth prendra ma place terrestre Mais le faux berger sera bientôt là Et il tentera de détourner mon agneau de son chemin Je ne quitterai pas cette vie Tant qu'elle ne sera pas à l'abri de ses illusions Alors un truc intéressant C'est que quand il parle de Détruire la ville etc Ca me fait penser au flash qu'on a vu Quand il ouvre la porte de son bureau Et qu'il voit ce qui ressemble à New York en flamme Je pense que c'est un rapport à Elsa Mais maintenant ce n'est qu'une supposition C'est elle Oui bien bravo Je pense qu'elle aime bien Paris Ouais C'est une chambre de décontamination ou quoi ? C'est une chambre de décontamination ou quoi ? Mais la finition, je pense qu'elle a d'autres pareil c'est pas ce que c'était mais de toute façon c'est pas mon problème c'est pas du tout un problème on a bien nouveau une phase spatio-temporelle qu'il a téléporté à Paris pourquoi insister dessus je veux dire c'est tellement banal hein hein pardon si j'ai niqué vos oreilles c'était pas pas trop voulu on va dire la bibliothèque oh merde bon très bien je peux le faire ce mec est con ou quoi bien sûr t'es au milieu désert tu t'attendais à quoi en sortant voilà voilà t'as la bibliothèque sympa non mais arrête tu vas arrêter je m'appelle Dewitt je suis un ami je suis là pour te libérer laissez moi c'est bien vrai aussi vrai que possible elle est bipolaire ou quoi elle passe de oh mon dieu je vais vous tuer ok très bien d'accord putain mais en plus elle est aveugle bien elle a au moins trouvé la serrure bah ça va elle est pas si conne que ça c'est la sortie non connasse elle m'en retient pas la porte allez je me casse oh c'est la sortie allez démerre toi c'est la mission de me garder enfermé ça coûte rien d'essayer ah il t'a déjà dit il est venu te libérer ah bon si tu préfères rester enfermé vas-y hein pas la peine de gueuler je suis derrière toi putain j'ai en même temps besoin du corolla j'ai plus les cadres je vais montrer qu'elle en a mais rien à branler je pense qu'en fait plus on lui attend plus elle se barre vite je pense qu'en fait plus on lui attend plus elle se barre vite ah bah putain les kibs devra casser c'est quoi tout ça ? alors il me surveillait ? nan tu crois ? pourquoi ? pourquoi est-ce qu'il m'a enfermé hein ? je suis quoi ? je suis quoi moi ? tu es la fille qui va s'enfuir de cette tour j'ai des muss cloud ah bah en fait même le sandberg il est un peu il est un peu complètement de con hein parce qu'en fait il s'est fait démonter blanc d'ascenseur mais putain mais à l'école je vais la sauver tu crois que les gens qui m'ont envoyé le sauvé m'ont pas dit ton nom qu'est ce qu'ils sont ça serait pas mieux de redescendre sachant qu'il y a un oiseau mécanique géant qui vous couvre après et que plus on monte plus la chute ra route si on descend pas bon si zy t'intelligence il se serait oh bah tiens c'est étonnant tiens encore une fois ce mec est une putain de chatte parce que dans tout colombien juste tombé pile poil au niveau des rails je sais pas j'ai plus tendance à croire que dans la vraie vie où il serait fait empalé ou découpé en oeuf par les rails bien rapé dessus il serait ratamé sur le meilleur vu la hauteur du truc je sais pas si c'est beaucoup mieux j'ai envie de dire what did you expect ? si il m'avait écouté aussi Un autre triposocide. Non, c'est moi, Elisabeth. Vous allez bien ? Vraiment génial. Où je suis ? De retour parmi les vivants. Tenez, je vais vous... Non, ça va aller. Vous avez failli vous noyer et vous devez. Ça va aller, je te dis. Laisse... Laisse-moi juste une minute. Vous entendez ? De la musique ! De plus en plus intelligente. Je ferai vite, je ferai vite, Monsieur DeWitt. Visiblement, Sachu, ça le remue quand même un petit peu. Elle est où ? T'as dit qu'elle se barre à écouter de la musique. Je sais pas ce que t'espérais. Ok. Vous auriez vu une jeune fille dans le coin ? Une jupe bleue, cheveux châtains ? Indirigeable. On va peut-être réussir à s'enfuir. C'est quoi ? C'est quoi ? Oh putain, mais c'est quoi ces dialogues ? Oh putain, mais c'est quoi ces dialogues ? Je ne comprends pas comment on irait. C'est là que va se dirigeable. Mais si tu veux rester et danser un peu à toi-même. Non, allons-y. Allez, on y va. On y va, on est prêté. Oh là là. Putain, mais qui a écrit ça ? Mon dieu. Je sais que c'est dur à croire, mais c'est vrai pourtant. Oh, vous sentez ça ? Je n'ai rien senti de pareil de toute ma vie. Et vous ? Mes plages à moi ne sentent pas comme ça. Monsieur Dewitt, comme Stock. J'ai entendu parler de lui. Il paraît qu'il peut lire l'avenir. Donne un peu de pouvoir à un homme. Il ne manquera plus jamais de vanité. Je n'aime pas son air. Vous n'aimez pas l'apparence du prophète ? Ou son regard ? On peut partir. C'est vrai qu'elle est intelligente, donc elle dit que c'est le prophète, tout le monde de l'air. Laissez-moi chercher de quoi vous soulager un peu. Il serait temps ? Parce que quand t'as dit ça, la dernière fois, tu t'es barré dansé sur une plage. Ou alors, l'oiseau. Ou alors, l'oiseau. Il vaut mieux la cage. Encore eux ? Alors, euh... Bon déjà, ça fait trois ou quatre fois qu'on les voit. Mais en plus, le choix qu'on doit faire là, n'a aucune importance en fait. C'est totalement... C'est totalement rien. Bon bah on va prendre l'oiseau. Parce que l'oiseau est plus beau. L'oiseau est plus joli. L'oiseau est plus joli. Regardez. Tu vas bien ? C'était chez moi. Vous pouvez pas rester ici. Allons-en. C'est une conne ou quoi ? Bien sûr, c'est... Enfin... Putain, mais vous avez fait une chute ? Oh non, mais c'est mal écrit. Oh mon dieu. Putain, mais... Vous avez fait une chute de je sais pas combien de kilomètres. Mon personnage, je l'ai retrouvé inconscient. Oh mon dieu, ça a brûlé. Bah, tu t'attendais à quoi ? Quand le Soundbird a ravagé tout, tu croyais que c'était quoi ? Wouhou ! C'est fermé. Mais qu'est-ce que tu fais ? Vous êtes sagacant. Qu'est-ce que j'ai l'air de faire ? Voilà. Où as-tu appris à crocheter ? Quand on est enfermé dans une tour, les journées sont longues. Vous n'imaginez même pas ce que je sais faire. Voilà. Pas de pensée perverse, pas de pensée perverse. Pitié, pas de pensée perverse. Bon, moi, il y a un souvenir, elle a 17 ans. Oh, il me semble. Moi, c'est ce qui m'était marqué sur le schéma. J'ai trouvé de la monnaie. Il y a un distributeur là-bas. Vous y trouverez peut-être de quoi vous soignez. C'est bon. J'ai tout qui est... Je vais finir par acheter des cristaux, parce que voilà, pour dépenser un peu l'argent. Ils ont une bonne idée. Bon, bah, écoutez... Est-ce que je m'arrête là ? Ça fait combien de temps ? Ouais, ça fait une demi-heure. Écoutez, bah, je vais m'arrêter là, parce que ça va sauvegarder. Donc, je m'arrête là, pour ce troisième épisode. Et puis, bah, je reprendrai pour le quatrième, dans... dans pas un longtemps, j'espère. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est quelqu'un, n'hésitez pas à lâcher un pouce vert, partager la vidéo, vous abonner, et moi, je vous dis à la fois prochaine. Salut, salut tout le monde. Bye.